Est-ce qu'on sera de retour à la normale en 2023? Qui aurait cru il y a trois ans, quand on a commencé l'année 2020, qu'on était sur le point de faire face à une pandémie mondiale qui allait tout changer? C'est sûr, les choses sont un peu rentrées dans l'ordre, mais il y a énormément d'autres choses qui ne reviendront jamais à ce qu'elle était auparavant. J'ai entendu parler de la pandémie comme étant la grande pause. Puis ça me semble bien approprié. C'était comme une pause qu'on a prise dans les décennies, dans notre siècle. Puis que vous soyez dans le monde des affaires, de la gestion, la vente, les services, que vous soyez travailleur autonome ou sans emploi, c'est impossible que votre vie n'ait pas été affectée de manière significative par le virus. En fait, je suis prête à parier que certains d'entre vous ont vu leur vie professionnelle bouleversée complètement, puis peut-être que vous espérez encore pouvoir reprendre le pied. Mais j'ai des nouvelles. Le sol, le sol sur lequel vous espérez reprendre le pied, il n'est plus là. Il n'est pas comme il était auparavant. Je sais qu'on est tous fatigués d'entendre parler de la nouvelle normalité, mais c'est ce que je veux dire quand je dis que le sol que vous attendez ne reviendra pas. Tout le monde en parle, mais ils disent « Ah, quand tout va revenir à la normale? » Bien, depuis combien de temps on dit ça? Il y a eu des changements fondamentaux dans la façon dont on a fait et à tous les niveaux. On va faire une petite rétrospective en images, OK? De quelques-unes des façons dont nos vies ont été perturbées. Bien, premièrement, tout a fermé. Et tout a réouvert. Et ça l'a refermé encore. Et ensuite, tout a réouvert. Super! Et ensuite, tout a refermé à nouveau. Et ça l'a réouvert. Mais là, à quel prix? On a commencé à se baigner dans le désinfectant à main. Il y a des gens qui avaient plus d'alcool à l'extérieur de leur corps qu'à l'intérieur. On est devenus des nettoyeurs professionnels à temps complet. Le plexiglas partout. La folie du plexiglas partout où on allait. Ensuite, licences uniques. Mais les autocollants directionnels, la plupart des gens ont complètement ignoré ça. À l'horreur, en fait, de Mme Turgeon, qui s'est presque battue dans l'allée 3 à l'épicerie parce que les gens ne suivaient pas les autocollants directionnels. La peine d'employés. Ah non, j'ai-tu dit peine? Je voulais dire pénurie d'employés. Pas des employés qui ont des peines. Mais vraiment, pénurie d'employés partout. Bien sûr, on se rappelle tous de la grande ruée vers le papier toilette en 2020. La première année de la pandémie. Puis on a dû faire face à tout ça sans respirer. Respirer, c'est pour les faibles de toute façon. Ce n'est pas nécessaire. Puis quand on a réouvert, parce qu'on a essayé de réouvrir, il a fallu faire face à la bête en ligne. Le monde virtuel. Bien oui, notre salon est devenu une place publique. Il a fallu qu'on réorganise tout notre espace pour pouvoir faire du télétravail. Wow! Là, il y a des gens qui ne savaient pas, en fait, qu'on pouvait les voir pendant les réunions. Alors, on a vu des choses bizarres pendant nos réunions. Oui! Il y a eu des angles de caméras qui laissaient à désirer. En plus, qu'on a entendu des trucs qu'on ne voulait pas nécessairement entendre. Il a fallu qu'on devienne des DJs professionnels pour être capables de mettre notre micro en sourdine, de le couper et de rétablir le son. Alors, en fait, ça ne semblait pas vouloir s'arrêter. C'est super, hein? On a eu beaucoup de plaisir. Puis ça, c'est juste des exemples qui sont une façon amusante d'illustrer des années 2020 à 2023. Puis la liste comprend aussi des problèmes de chèques d'approvisionnement, du personnel qui quitte le navire, qui ne revient jamais. L'inflation qui rend les frais généraux impossibles. Le fait d'à peine pouvoir payer les employés qu'on a pu garder. Des fermetures, des fermetures, des fermetures. Ça pue les résultats. Pivoter. Ce n'est pas un mot amusant qu'on déteste maintenant. On avait tellement pivoté qu'on ne sait même plus si par où on va en avoir, là. Sans parler du transfert d'une partie ou de la totalité des opérations vers le web. Le travail à domicile, des conditions moins idéales et la gestion de tous les problèmes personnels qui en découlent. Alors, la liste est longue. Il y a de nombreuses entreprises qui n'ont pas survécu. Il y a des entreprises vieilles de plusieurs décennies qui sont même effondrées sous la pression de la nouvelle normalité. Mais vous avez mis bon. En fait, moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on regarde les trois dernières années. Puis, on pense que notre confiance a été affectée. Puis oui, en fait, notre confiance a été affectée. Puis moi, je ne peux pas vous donner une baguette magique. Puis, vous dire que c'est complètement terminé. Puis, qu'il n'y en aura plus de changements parce qu'il va en avoir encore. Mais qu'est-ce que ça a fait? Alors, pour répondre à la question du début, est-ce qu'on veut revenir à la normale en 2023? Non, on ne reviendra pas à la normale. Mais ce que ces trois années-là ont fait pour nous, c'est qu'ils nous ont donné une habitude d'adaptation. On est maintenant très, très bons à s'adapter aux changements parce qu'il y en a eu tellement. que là, j'aimerais qu'on prenne peut-être un moment en 2023 pour s'applaudir, pour se donner une bonne table dans le dos puis se dire, bravo, j'ai réussi à passer à travers trois années desquelles on va parler pendant des siècles et des siècles. La pandémie, c'est un événement majeur qu'on était capable de s'adapter. On est encore là, hein? On est encore présent. Alors, donnez-vous une bonne table dans le dos puis dites-vous, hey, je suis vraiment géniale parce qu'en fait, j'ai réussi à m'adapter aux changements. Et maintenant, il va y en avoir d'autres des changements. Ce n'est pas terminé, mais au moins maintenant, on est habitué puis on est capable de s'adapter beaucoup plus rapidement qu'on était avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada